salut vidéo un peu particulière parce qu'elle va être improvisée donc j'ai envie de dire elle sera courte mais non je ne pense même pas je vais juste essayer de couper les passages ennuyeux ou qui faire en sorte qu'il n'y ait pas de passage ennuyeux ça va être plus plus cool ça comme ça ça sera d'une traite ça sera plus fluide ça sera plus authentique j'ai envie de dire donc j'ai envie de vous raconter une anecdote et je précise avant tout qu'il faut regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'en fait le début ne correspond pas du tout à son disons que si vous regardez que le début vous n'allez pas voir le message de la vidéo vous allez vous attendre autre chose vous allez râler dans les commentaires vous allez me soutenir dans les commentaires pour des mauvaises raisons et vice versa bref regardez jusqu'à la fin la fin va vous étonner donc vous avez lu le titre vous doutez un petit peu de l'anecdote mais je vais raconter le détail donc ce matin je me suis pas levé non pas que j'ai pas entendu mon réveil mais en fait j'avais pas dormi parce qu'hier soir je suis allé à un événement professionnel assez tard mais bon ça valait le coup et je suis rentré enfin j'ai tenté de rentrer en métro mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'en fait j'avais zappé qu'on n'était pas le week-end donc ça s'arrête une heure plus tôt et je me suis retrouvé au mauvais endroit un endroit qui ne m'arrangeait pas bref j'ai dû prendre le bus donc je suis rentré en bus de nuit et en skate parce que oui je vais aux événements professionnels avec mon skate parce que voilà histoire que les gens me prennent vraiment pour un enfant parmi mes contacts professionnels je n'ai absolument j'en ai absolument rien à foutre de l'image qu'on se fait de moi je vraiment c'est trop je crois que c'est problématique d'ailleurs bref je suis rentré en skate je suis arrivé chez moi du coup assez tard du coup je me suis dit bon ça vaut pas le coup que tu dormes ça j'avais déjà un peu un peu prévu le coup je m'en doutais et du coup je me suis dit voilà ce que j'ai fait j'ai j'ai rangé un petit peu j'ai préparé mes affaires j'ai bossé un peu voilà il comme ça je me suis dit tu vas prendre les transports comme un taux pour aller prendre le train parce qu'il ya une grève à raté p comme ça tu ne loupera pas le train parce qu'en fait j'allais prendre le train pour tourner en province une vidéo pour ma chaîne secondaire dans quelques jours enfin il a priori demain et voilà c'était une vidéo qui me tenait à coeur mais bon c'est sur ma chaîne secondaire donc ça va vraiment pas me rapporter d'argent et bon le budget que je n'avais pas d'ailleurs en fait était passé intégralement dans le billet de train du coup donc je vais ce matin suffisamment tôt à la station de métro j'arrive pas de métro affiché à mauvais signe déjà je me dis c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce qui ce dont je me rappelais niveau métro sur ma ligne donc je vois un employé de la raté play qui j'ai fait dire raté pied j'ai vu un employé de la raté p qui avait l'air de renseigner des gens je lui dis il n'y a pas de métro il me dit non pas jusqu'à telle station dit donc d'ici jusqu'à telle station il n'y a pas de métro me fait oui c'est ça il y en a qu'après donc bon je trouve ça très étrange parce que enfin je trouve ça absolument pas logique en fait je me dis encore une fois bravo la direction de la raté p parce que c'est pas du tout logique il n'y avait pas de bus il n'y a pas de ligne de bus qui vont à cette station donc vraiment on est livré à nous mêmes dans ces cas là il s'avère que l'employé m'avait mal expliqué ou avait fait un lapsus ou s'était trompé je sais pas exactement mais en fait c'était l'inverse c'est à dire qu'il y avait des bus des pardon il y avait des métros sur toute ma partie de la ligne mais pas plus à partir de la station qui m'indiquait effectivement parce que à partir de cette station il ya la ligne une pour prendre le relais etc donc oui c'est logique finalement donc bon peu importe il s'est trompé c'est pas grave en fait si tu veux son son erreur n'aurait aucune incidence il aurait même pas commis l'erreur d'ailleurs j'aurais pas de poser la question s'il y avait eu un affichage de métro parce qu'effectivement là pour le coup super la ratp et je pense que c'est plus à la direction qu'il faut s'en prendre mais c'est vrai que en cas de grève ce dont tu n'as absolument pas besoin c'est de voir s'afficher à peu près à cinq minutes près quand est le prochain métro tu vois ça c'est vraiment un truc dont tu n'as pas besoin en cas de grève quand il ya un métro sur trois et que tu sais même pas s'ils circulent en fait tu es même pas sûr tu veux surtout pas un affichage pour te dire qu'il ya des métros ça serait dommage non il faut qu'ils aient que les vrais qui prennent le métro dans ces cas là tu vois ceux qui descendent même si rien n'est affiché qu'ils se disent allez inchallah il ya un truc au bout de 20 minutes quand sont vraiment en retard ils font ah oui oui non en fait non il n'y a pas de métro normal c'est pas affiché non en fait il y avait des métros c'est juste que c'était pas affiché bref je remonte je sors de la station je me dis je vais prendre une ligne de bus c'est dommage parce que ça m'aura arrangé jusqu'à cette station parce que avant cette station je pouvais prendre la deuxième ligne de bus qui m'amène à la gare la deuxième ligne de métro pardon qui m'amène à la gare bref ça va être très confus cette vidéo si je dis métro à la place de bus et vice versa bref je sors je dis je vais prendre la ligne de bus qui va jusqu'au deuxième métro qui lui devait m'amener à la gare bon apparemment il n'a pas ou alors il y en a dans très longtemps mais en tout cas normalement je suis terminus il y en a un qu'à temps tu vois ok donc bon il n'y en a pas la seule ligne de bus qui fonctionnait visiblement c'est celle qui retournait chez moi donc le message était clair bref le dit c'est pas grave genre je suis parti tôt j'ai encore une solution de rechange je vais prendre un uber donc je voilà j'ouvre l'application uber pas du beurre poule évidemment aller à je vois un prix uber poule c'est pour bien te narguer ils te mettent le prix uber poule quand même histoire de dire est s'il y en avait vous auriez payé quand même vachement moins cher mais bon bref bon bah comme d'habitude quand je suis obligé de faire ça la douleur je clique sur uber x je vois le prix à 33 euros soit à peu près le prix de l'aller-retour en province à le budget que je n'avais déjà pas vient d'être doublé aïe donc je mets uber x je vois neuf chauffeur disponible je suis à à 11 minutes ah oui non moins moins bien 11 minutes donc ça veut dire qu'ils sont à l'autre bout du département c'est chaud mais bon bref on va demander quand même nous vous remettons relation avec un chauffeur donc j'attends j'attends une minute deux minutes trois minutes toujours pas en relation avec un chauffeur chez ça devient chaud cette histoire plus ils vont mettre un moment à venir donc du coup je me dis regardons peut-être pour essayer de prendre un train suivant mais là peut-être je vous apprends rien mais en fait le service commercial de la fncf est dirigée par des vautours je pense ou des jeux pas des vautours des ou des chacals voilà ou en tout cas un truc spéciste du genre parce qu'effectivement quand tu veux prendre des trains comme ça un peu tard la dernière minute c'est toujours plus cher le prix augmente au fur et à mesure histoire que tu sois obligé de planifier ton voyage à peu près quatre mois à l'avance d'attendre les billets comme ça tu faut vraiment attendre les billets à l'ouverture ah ah là j'ai eu un bon prix il a à une minute trop tard c'était le double c'est c'est pire que le health fest et donc là bon deux heures avant les 60 euros 60 euros pour l'année tu vois j'ai payé gp je n'ai pas pris tout au début mais j'ai payé quand même qu'une quarantaine d'euros pour l'aller-retour enfin un peu moins même et là où 60 euros plus les 5 euros de changement de billets tu vois donc ça fait à peu près le même prix que le uber en fait je dis bon bah je vais quand même tenter avec le uber parce que là franchement mais c'est 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 du génie hein ce truc de la sncf c'est à dire que le train est dans une heure et demie il est il est toujours pas plein parce que voilà 60 euros mais du coup il va pas se remplir à 60 euros et vraiment il ya que les gens qui sont dans la merde qui qui paient 60 euros un trajet qu'ils auraient pu payer 14 euros des mois avant il ya que les gens vraiment dans la merde tu vois tu as eu un décès dans ta famille bon bah tu les payes les 60 euros tu vois c'est histoire histoire de bien t'enfoncer la sncf là encore une fois la direction de la sncf c'est censé être le service public mais tu vois tu as eu un décès dans ta famille maintenant tiens tu as payé 60 euros en plus comme ça tu as sars que c'est que le deuil et la douleur donc je dis bah non là je vais pas payer le prix du uber autant que je prenne direct le train que j'avais prévu c'est plus logique parce qu'en plus sinon j'arrivais plus tard effectivement en plus c'est ce qui compliquait encore ma vie et du coup je vois toujours pas de uber au bout d'un temps je dis non là ça va vraiment être juste j'annule le uber je vais être obligé d'annuler le voyage je vais pour annuler le uber l'application me dit ah non c'est dommage nous avions presque trouvé un chauffeur tu sais le truc qui met à tout le monde donc moi comme le bon consommateur que je suis j'ai ah bah non c'était bientôt je vais rester alors j'attends encore plusieurs minutes et là je dis non c'est vraiment trop juste si en plus il met déjà rien que 11 minutes pour venir qu'ensuite on va à la gare et tout je vais encore courir sur sur le quai de la gare ça va être n'importe quoi donc j'annule le uber je change mon billet pour une date où je pense aller à cet endroit en province pour une autre occasion et voilà et j'annule j'annule mon tournage sachant que ce tournage en fait c'était vraiment le créneau là fallait que je le fasse maintenant parce que la prochaine occasion parce que je suis pas tout seul la prochaine occasion de tourner avec la personne en fait ça va être en juin au plus tôt fin juin même au plus tôt donc voilà compliqué j'ai des raisons d'en vouloir aux grévistes mais je ne leur en veux pas voilà c'était surtout ça le message que je voulais donner c'est déjà bien joué parce que votre grève marche vous m'avez bien fait chier bravo à vous et c'est pas grave voyez je rigole parce qu'en fait je sais que c'est pour une cause juste et c'est surtout ça et d'ailleurs c'était pareil la dernière fois qu'il ya eu une grosse grève en 2016 je devais aller travailler et vraiment fallait absolument que j'aille travailler j'ai payé 40 euros de taxi j'ai pris un taxi qui m'a rabattu les oreilles tout le trajet à propos des uber à un moment donné j'ai eu envie de lui dire en fait là je suis dans un taxi donc ta gueule sinon je vais prendre un uber si tu me parles du fait que les uber te font chier pendant tout le trajet et donc j'ai fait tout le trajet il m'a déposé sous la pluie à 100 m alors que je dis c'est là non non je crois que c'est pas là bas si moi j'y vais je sais que c'est là le mec qui m'a déposé 100 m plus loin sous la pluie battante après je suis arrivé au travail trempé bref j'étais heureux du coup je ne prends plus que des uber depuis bref en tout cas c'est tout ça pour dire bravo les grévistes et je vous soutiens parce qu'en fait la cause est juste et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo parce que je sais alors là évidemment j'ai beaucoup parlé de mes inconvénients mais tout ça pour dire en finale je m'en fous parce que la cause est juste et je sais que dans les médias ils vont écrire des lignes et des lignes ils vont passer des minutes et des minutes à nous montrer les pauvres usagers pris en otage avec des termes comme ça oh là là les pauvres ils ils peuvent pas aller à leur travail de merde aujourd'hui mais un pouce bleu si c'est triste et il va y avoir une phrase sur les revendications dans le meilleur des cas et en même temps c'est avec la revendication est simple il la formule de la façon suivante c'est grève contre la réforme des retraites neutralité journalistique il devrait plutôt dire grève contre la destruction des retraites françaises ça serait plus juste mais effectivement ce ton journalistique la neutralité les journalistes à un moment donné j'ai envie de vous dire un truc c'est je sais que c'est la tradition de votre métier mais alors là je pense que vous l'avez entendu je ne sais je ne sais même pas quel véhicule c'était tellement le bruit et particulier bref les journalistes par rapport à votre neutralité j'ai envie de vous dire j'ai envie de vous citer des semaines toutou quand vous êtes neutre dans une situation d'injustice vous êtes du côté de l'oppresseur si vous êtes si un éléphant marche sur la queue d'une souris et que vous êtes neutre la souris ne va pas apprécier votre neutralité voilà desmond toutou militant contre l'apartheid dans l'afrique du sud je pense de qui sait de quoi il parle en matière de pression bref tout ça pour dire la cause est juste parce que le motif très simple c'est contre la destruction des retraites et même ça pourrait être un motif plus généraliste encore parce que finalement c'est la même chose à chaque fois c'est juste la revendication c'est arrêter de détruire nos vies quoi c'est tout et c'est pour dire voilà moi j'ai annulé un tournage j'ai failli perdre un billet j'ai quand même dû payer 5 euros 20 ou quelque chose comme 5 euros pour changer mon billet et pour le reporter à une date où je sais même pas si j'en ai besoin mais bon peu importe j'ai annulé un tournage qui va être reporté à juin juin donc après ça veut dire je ne sors pas en juillet parce que c'est fin juin je ne sors pas en juillet et personne regarde youtube en juillet et j'ai des raisons d'en vouloir aux grévistes mais non donc c'est pour dire à tous les gens qui vont râler en disant la merde des grévistes je peux pas aller mon travail calmez vous prenez une tisane prenez voilà il lance un mouvement contre cette réforme des retraites cette destruction des retraites ça va être terrible on devrait tous les suivre en fait on devrait tous faire grève avec eux ils lancent le mouvement faudra en profiter donc même si tu veux pas être solidaire détends toi prends un jour de congé qu'est ce que tu râles parce que tu as des problèmes pour aller à ton boulot de merde auquel tu vas tous les jours engraisser des actionnaires calme toi prends un jour de congé profite-en pour voir tes amis parler à tes enfants faire les devoirs avec la petite mais calme toi sérieusement j'ai des raisons d'être vénère j'ai pas dormi pour pouvoir être à l'heure prendre le train j'ai pas pu voilà détends toi détends toi prends un jour de congé moi je dis on devrait tous être solidaire d'ailleurs la cgt a appelé à une grève contre la réforme des retraites le 24 septembre donc voilà syndic toi et si t'as pas de syndicat dans créer un syndicat dans ton entreprise et fait grève le 24 septembre histoire de tout bloquer grève générale histoire de pas se laisser faire après vous me direz mais toi attends tu fais pas grève là t'es pas solidaire bah déjà cette vidéo démonétisée donc hubert des vidéos ne touchera pas d'argent sur cette vidéo tout simplement pas d'activité économique sur cette vidéo juste un petit peu de pollution numérique pour faire passer un message et puis de toute façon c'est pas comme si j'étais payé à l'heure donc voilà faisons tous grève sauf des youtubeurs démonétisés comme moi démonétisés volontairement pour le coup qui transmettent le message j'espère que j'ai été clair que j'ai convaincu des gens qui vont aller j'arrête d'essayer de convaincre les gens voilà partage si t'es d'accord merci à la prochaine